Générique ... Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue à votre émission sur la brèche. Sur la brèche, ce soir, un invité exceptionnel, monsieur Luc Adolphe Tiao, journaliste, diplomate et ancien premier ministre du Burkina Faso. Bonsoir, monsieur Tiao. Bonsoir. Merci pour votre disponibilité. Merci, de rien. Alors, monsieur Tiao, vous êtes titulaire d'un baccalauréat série A4 obtenu en 1977 au Collège Lavolta, ici même à Ouagadougou. Vous prenez ensuite la direction de Dakar pour des études de journalisme, toujours, bien sûr, en 1977. On a déjà envie de s'arrêter après un baccalauréat littéraire série A4, tu l'as dit, Dakar pour le journalisme. Pourquoi le journalisme n'est pas autre chose ? OK. J'aime dire à mes amis ou à mes enfants que je suis peut-être parmi les rares personnes au monde qui ont vu leur rêve d'enfance réaliser. Pour la petite anecdote, j'étais, je crois, au SEM 1 ou au SEM 2 et il y avait une manifestation culturelle au cours normal de Koudougou, qui est l'actuel lycée municipal de Koudougou. En fin d'année, il y avait toujours de grandes activités culturelles. Et à cette époque-là, j'étais allé pour voir la manifestation et j'ai vu le quart de retransmission de la télévision nationale de Burkina, la Volta Vision. Et j'étais éméveillé parce que je voyais le journaliste en train de parler. Bon, c'est après que j'ai compris que c'est sans doute indirect. Donc, j'étais là, les yeux braqués, en train de voir... Vous étiez fasciné ? Fasciné. Et à la fin, je me suis approché, pas du journaliste, mais je crois du conducteur, et je lui ai demandé, mais comment on fait pour faire ce métier-là ? Ah, il m'a dit, mon petit, il faut faire des études, hein ? Ah, je lui ai dit, mais comment on les appelle ? Il m'a dit, les journalistes. Il m'a dit, ok, moi, je veux être journaliste. Et depuis lors, cette passion ne m'a plus jamais quitté. Et lorsque je suis rentré au petit séminaire de Kudougou, en 1969, et je m'intéressais déjà à l'actualité, bien avant même de rentrer au petit séminaire, j'étais déjà... je suivais l'actualité à travers la radio et à travers les journaux de l'époque. Et petit à petit, je me suis encore davantage accroché à ce métier. De telle sorte qu'à ma cinquième, j'ai créé le premier journal du petit séminaire qui s'appelait Trésor. Et lorsque je suis arrivé en quatrième, au séminaire, on avait de très bonnes initiatives. Chaque année, les élèves élisaient un premier ministre. Et ce premier ministre, à son tour, forme un gouvernement. Et dans le gouvernement de mon ami camarade Jean-Baptiste Batillon, qui était le premier ministre, qui avait été élu, et nous étions dans la même classe, il m'a nommé comme ministre de l'information. Donc, bon, c'est comme si c'était destiné. C'était un chemin tout tracé. Tout à fait. Et lorsque je suis arrivé, bon, les études littéraires m'ont rapidement passionné. Je les préférais aux mathématiques. Et lorsque j'étais déjà en première, j'ai même participé à une ou deux émissions au niveau de la Radio Nationale de Boutina. En ce moment, j'étais en première. J'avais même écrit une nouvelle qui est passée. Et puis après, lorsque j'ai entendu parler qu'il y avait un concours du Centre d'études, des sciences techniques de l'information de l'Université de Dakar, c'était à l'époque l'une des écoles de journalisme la plus prestigieuse d'Afrique, avec celle de l'ESTIC. Ça m'a intéressé et j'ai commencé à me préparer. Alors, le jour du concours, à ma grande surprise, d'abord, on ne prenait que deux candidats par pays. Bon, ce jour-là, nous étions à peu près une vingtaine. Et la majorité des candidats étaient des étudiants de l'Université de Ouagadougou. Et moi, pauvre élève du terminal qui n'avait pas encore de bac. Au séminaire. Voilà. Non, j'avais fini le séminaire, mais attends, j'ai quitté le séminaire en tant que temps. Et j'ai suivi donc le collège de la Volta. C'est ça. Alors, donc, je passe le concours. Et puis, bon, là, j'attendais et je patientais. Entre temps, j'ai le bac. Je demande une orientation. Je mets le journalisme en tête. Puis après, je mets bien l'histoire de la Géo. Et je mets l'histoire Géo. À ma déception, on m'a orienté pour aller étudier à Moscou pour faire de la cartographie. Alors là, vraiment, bon, comme le concours de CESTI, on n'avait pas encore proclamé le résultat. Le résultat n'était pas encore sauf. Donc, j'attendais. Jusque j'ai fait toutes mes formalités pour aller à Moscou. Et par hasard, la veille, donc, notre départ pour Moscou, paf ! La région nationale annonce, bon, comment dire, les candidats dont le nom suivent. Bon, le ministre de la Femme publique à l'honneur de l'informer, M. Luc Adolf-Tiavo, et puis Emmanuel Dudo, c'était mon confrère, père, son âme, il est décédé malheureusement. J'étais premier. Donc, parmi les candidats de Boutina Faso, et je suis allé remettre mon billet et les monuments qu'on m'avait donnés pour aller à Moscou. Je suis allé remettre son directeur des bureaux d'examen pour dire que non, je ne vais plus aller à Moscou, mais je vais aller à Dakar. Il m'a dit, mais tu es au fou ? Je dis non, j'ai choisi, j'ai eu un concours et je vais attendre pour y partir. Voilà comment je suis arrivé. Ça devait être le soulagement. En tout cas, vous arrivez à Dakar, en 1980, vous obtenez donc votre diplôme supérieur du journalisme, retour au pays. Je poursuis sur le volet formation, vous faites le droit à l'université de Ouagadougou, vous obtenez le DEUG. En 1987, vous obtenez la maîtrise en sciences de la communication à l'université de Montréal au Canada. En 1993, un diplôme de troisième cycle d'études diplomatiques supérieures à Paris. Sur le plan professionnel, bien sûr, votre passion va devenir votre métier. Vous intégrez donc la direction de la presse écrite, parce que c'est l'ancêtre de Sirwaya aujourd'hui. Alors, de la passion à la pratique, est-ce que le terrain était conforme à vos rêves quand vous avez commencé ce métier ? Absolument. Absolument. Déjà, à l'école de journalisme de Dakar au SESTI, c'est une école qui avait donc cette particularité d'allier très bien la pratique et la théorie. Donc, j'étais dans mon élément et je me sentais très bien dans cette école, si bien que bon, j'ai pu, voilà, comme la plupart des élèves de l'époque qui y allaient, c'était quand même des élèves d'un certain niveau. Bon, dès que j'étais diplômé, j'ai préféré rentrer au pays. Je peux vous dire encore une autre anecdote. Quand j'ai fini, on avait un professeur qui avait été ambassadeur au Burkina. Parce que le SESTI avait un programme. On avait deux ans qu'on passait à Dakar. Et puis, la dernière année, la troisième année, se faisait entre Paris et puis Montréal, l'Université de Montréal. Et lorsque j'étais à l'Université de Montréal, nous avons fait un voyage d'études aux États-Unis et nous avons eu des séminaires à l'Université de Columbia. Et l'un des professeurs que je suis par après, il avait été ambassadeur au Burkina Faso, c'était un noir américain, mais bon, je me rappelle très bien son nom. Il m'a appelé un jour pour dire, bon, écoute, qu'est-ce que tu comptes faire après ton diplôme ? Je dis, je vais rentrer. Je dis, moi, je le souhaitais que si tu le veux, je te fais revenir aux États-Unis pour que tu fasses un PhD. Je dis, parce que je me rends compte que tu as en tout cas des compétences et que tu es très passionné par le journalisme, j'ai la possibilité de trouver une bourse pour toi. Bon, j'ai dit, on va voir. Et bon, lorsque je suis rentré au pays, sincèrement dit, l'idée n'est pas venue de le partir aux États-Unis. Vous n'aviez pas des envies d'ailleurs ? Non. Donc, j'ai voulu commencer tout de suite à la presse écrite, comme on disait à l'époque, c'était la direction de la presse écrite. Et j'ai retrouvé vraiment des amis avec qui on s'entendait très bien. Je vais citer Béatrice Damiba, qui elle aussi venait de l'entrée il n'y avait pas très longtemps. C'est Ophi Sommet, des aînés comme Marc-André Zungrana et puis aussi notre confrère Sylvain Sommet. Donc, on formait une très belle équipe à l'époque. Le journalisme à cette époque, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Parce que les années 80, les années, c'est souvent l'histoire, hein, le CMRPN, le CSP, le CNR, c'était des régimes d'exception qui se succédaient. Alors, à quoi correspondait le journalisme à cette époque-là ? Oui, bon, je peux vous dire qu'il y avait deux... Quand j'ai rentré en 80, vous saviez déjà qu'à cette époque, le Burkina était un pays démocratique. C'était le régime de l'Amizana qui avait donc... Qui avait été mis en bas, donc il y avait la liberté totale. Il y avait vraiment la liberté. C'est nous, peut-être au niveau de la presse d'État, on était peut-être moins gênés, mais il y avait l'observateur, il y avait le soleil. Donc, en réalité, la question de notre indépendance ne se posait pas. Il fallait simplement être courageux. Il y a eu des addicts très courageux qui ont été écrits à l'époque. Bon, quand le CMRPN est arrivé, on a commencé à visser les choses. C'est Zerbo. Oui, c'est Zerbo. Donc, maintenant, je pense que ce qui a été ma particularité, beaucoup de gens, ceux de ma génération, le savent. Alors, tout de suite, moi, j'ai voulu appliquer les règles du journalisme. Et j'ai mené des enquêtes qui allaient à l'encontre des intérêts du régime à l'époque. Bon, j'avais la chance d'avoir parmi le gouvernement un de mes cousins, père à son âme, le colonel Nézien Basimier, qui était le ministre de l'Intérieur. Bon, une ou deux fois, il m'a appelé. Il m'a dit « Ah, bon, écoute, fais attention à tes articles parce que les autres membres du gouvernement n'apprécient pas ce que tu écris. Parce que j'ai fait des enquêtes de corruption, de trafic au niveau des banques, etc., dans lesquelles certaines personnalités étaient impliquées. Mais je pense que mon cousin Alisson ne pouvait rien faire puisque le procureur, et je suis très reconnaissant à quelqu'un, peut-être s'il le suit l'émission, il s'agit de M. Bouli Abdurahman. Il me convoque un jour au palais de justice. Il dit « Voilà, je m'appelle Bouli Abdurahman, je suis juge d'instruction. On m'a demandé de vous inculper pour diffamation à l'endroit du gouvernement. » Il m'a dit « Si je dois le faire, vous allez aller à la prison. » Et notre conversation s'est vite tournée et j'ai vu qu'on avait la même façon de voir. Il m'a dit « Non, ça c'est un tournoi. Ce que vous faites, vous écrivez, les gens les apprécient. Je vais vous auditionner et je vais déclarer que, bon, il n'y a rien, il n'y a pas de matière à vous poursuivre. » Autrement, si j'avais quelqu'un qui n'épousait pas les idées de M. Bouli, peut-être que ma carrière s'était arrêtée en 1982. Voilà, tout à fait. Parlez-nous de cette interview avec Blaise Kampauré. On a lu quelque part... Oui, oui, oui. Bon, comme moi j'ai toujours été un journaliste vraiment audacieux. Ce n'est pas pour me vanter ceux qui le savent, pour le dire. J'ai toujours cherché à bousculer l'information. Lorsqu'il y a eu l'arrestation du président Thomas Sankara, qui était le premier ministre, avec qui d'ailleurs nous avons travaillé, lorsqu'il était secrétaire d'État, vous savez que le président Kampauré, à l'époque capitaine, a pris un peu la tête d'une rébellion et il est parti s'installer. Donc il a réussi à aller à Pau. Et Pau était devenue une ville pratiquement prise en otage par les rebelles de l'époque. On ne pouvait pas en sortir, encore moins venir de l'extérieur pour rentrer à Pau. Et on disait chaque jour, dans les rumeurs, à les commandos de Pouvons attaquer Ouaga. Donc vraiment, le climat était très tendu. Je suis allé voir mon directeur général, M. Sédégui Flavien-Ouedraou, pour lui dire que je voudrais aller à Pau pour voir ce qui s'y passe. Il m'a dit, écoute, je n'ai pas un petit fou. Je lui ai dit, non, si vous m'autorisez, faites-moi, je vais partir, je vais demander à quelqu'un d'autre de m'accompagner. Et c'est pour partir. Il m'a dit, écoutez, je vais me renseigner avec mon ministre. Et puis, je te reviens. Donc, l'après-midi, il m'appelle dans son bureau. Il m'a dit, ok, le ministre a donné son accord. Mais il m'a dit, c'est à tes risques et périls. Et j'ai demandé à mon confrère, si vraiment perd son âme, Clément Tapsova. Je lui ai dit, Clément, on était à Carrefour, africain. Il m'a dit, bon, moi, j'ai l'idée qu'il faut qu'on ait un pot pour voir ce qui se passe. Les gens ne peuvent pas rentrer, ils ne peuvent pas sortir. Et puis, il y a tellement d'humains. Bon, est-ce que tu veux venir avec moi ? Il dit, ok. On cherche un photographe, Félix Yelkouni. On se joue à Troyes, avec notre chauffeur, Tali Issaka. Donc, Yonli. On a donc... Vous prenez la direction de Pau. Pau. Alors, c'était de l'aventure. Bon, arrivé, évidemment, déjà à une vingtaine de kilomètres, il y avait déjà les commandos qui étaient postés. Donc, c'était la fuite systématique, etc. Et des fois, on nous menaçait. Bon, puisqu'ils croyaient que nous étions déjà infiltrés par le gouvernement pour venir voir ce qui se passe. Les gestions. Les gestions. Ils nous sont partis. Bon, ils ont fini. Ils ont dû appeler le capitaine Compaoré pour dire qu'il y a des journalistes de Carrefour africains qui aimeraient l'interviewer. Bon, on nous a fait attendre pendant quelques heures. Puis après, bon, voilà, on a envoyé des soldats nous accueillir, fouiller le véhicule. Et puis bon, nous sommes allés au Sénèque où on a pu rencontrer Blaise Compaoré. Donc, vous avez fait votre interview. On a fait notre interview. Ça ne vous a pas valu des plaisirs ? Bon, je pense qu'à l'époque, le commandant Jean-Baptiste Vaudrago n'était pas très content parce qu'il ne savait pas que ça allait être de cette manière-là. Mais non, mais je n'ai pas eu de représailles du tout. Non, pas du tout. En tout cas, vous poursuivez votre carrière. 87-90, vous êtes directeur général des éditions Cidoya. 92-90-92, secrétaire général du ministère de la communication et de la culture. Et en 1988, vous participez à la création de l'association des journalistes du Burkina. Donc, vous devenez le président jusqu'en 90 également. Alors, avec le recul, vous avez été président de l'AJB, vous avez été un praticien de ce métier. Le journalisme aujourd'hui, quel est le regard que vous avez sur la pratique du métier aujourd'hui au Burkina ? Bon, avant d'avoir ce regard, je pense qu'il y a une qualité que les journalistes, quelle que soit l'époque, doivent avoir. C'est le courage, l'audace et aussi le sens de la liberté, même si c'est parfois une liberté mesurée, et le sens de la responsabilité. Je pense que l'un de mes plus beaux moments de ma carrière de journaliste, c'est d'avoir créé cette association des journalistes du Burkina Faso à une époque où on ne pouvait même pas l'imaginer. Oui, l'idée est venue de moi. Et avec des confrères, d'autres confrères, Jean-Pierre Ilboudo notamment, Justin Koulibaly, nous avons donc demandé. Nous nous sommes concertés. Il fallait, puisque nous étions en train de rentrer progressivement dans le processus, donc de démocratisation. La liberté démocratique. En fait, l'idée m'est venue parce que j'ai eu la chance d'avoir été invité à la conférence de Winduk, la fameuse conférence de la liberté de la presse, dont je suis signataire de la charte de la liberté de la presse, qui a été donc publiée en 1990, et qui a donné d'ailleurs le ton à la liberté de la presse à travers tous les pays d'Afrique. Donc, revenu de Khartoum, j'étais un peu galvanisé pour, effectivement, pour que nous puissions lutter pour la liberté de la presse. Mais j'étais aussi réaliste. Je savais qu'on ne pouvait pas, autant nous, de la presse publique, être aussi libre qu'on l'aurait faite dans la presse privée. Dans la presse privée, nous étions sous le front populaire. Voilà, absolument. Donc, on a quand même, on a poussé, on a même eu l'audace de demander un appui du chef de l'État de l'époque, le président Comporé, pour organiser notre séminaire à Bobo. Et il nous a donné une contribution. Voilà comment nous avons mis notre association en place. Et je pense qu'elle a énormément contribué, vraiment, à élargir le champ, donc, de la liberté au Burkina. Bon, ça fait des années que je ne suis plus dans le métier de façon directe. D'abord, je constate qu'il y a eu une grande amélioration de la profession. Le fait que la presse privée soit venue par la suite, et qu'elle a beaucoup joué un rôle important dans la liberté d'expression au Burkina Faso, et notre pays a été plusieurs fois cité, je crois, à travers le monde. Bon, maintenant, il est évident que c'est un métier qui est très, très difficile, mais aussi c'est un métier pour eux. Aujourd'hui, c'est vrai, comme le dit la charte des journalistes, et journaliste, celui qui vit donc de ce métier-là. Et en fait, il n'y a pas de critère précis pour que vous soyez journaliste. Voilà pourquoi à l'époque, même je crois qu'aujourd'hui, peut-être en dehors de la France publique, si vous avez un diplôme, vous allez dans un journal, on vous recrute. Donc, c'est la règle. Donc, les gens ne viennent pas avec toujours toutes les compétences qu'ils font. Avec les diplômes ? Les diplômes sont là, mais souvent, il leur manque une partie importante, qui est la déontologie. Et cette déontologie-là, malheureusement, elle n'est pas toujours respectée, y compris dans ce que je regarde un peu dans les médias d'aujourd'hui. Il y a les réseaux sociaux aujourd'hui qui font que n'importe quel citoyen, aujourd'hui, prétend être journaliste, on parle du journalisme citoyen. Pour vous, est-ce que c'est une opportunité ou bien c'est une menace pour les médias classiques ? Non, c'est le monde qui a évolué. Je crois qu'il faut que vous dites que, bon, les gens prétendent être journaliste, la notion de journalisme s'est dépassée. C'est la vision classique que nous avions, justement, comme moi, comme toi, Emmanuel, qui avons fait des écoles de journalisme. Il y a l'évolution de la technologie, fait qu'aujourd'hui, n'importe qui peut s'approprier, malheureusement, cette compétence-là, pour peu qu'il écrive bien. Toute la problématique qui se pose avec les réseaux sociaux, c'est la régulation, puisque les médias classiques, il est facile de les réguler. Mais les réseaux sociaux, comment réguler les réseaux sociaux ? Celui-là, les gens créent des blogs, ils créent des pages Facebook, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais je crois qu'il faut composer avec ça. Le défi qui se pose pour les journalistes aujourd'hui, c'est de s'adapter à ces nouveaux réseaux, de se les appoplier et de s'imposer. C'est tout, c'est la compétence. Parce que malgré tout, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que j'ai dit sur les réseaux sociaux. Mais moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que les opinions ou ceux qui ont accès aux réseaux sociaux croient que tout ce qu'ils écrivent est vrai. Les gens sont en mesure de faire des analyses, et si vous faites de très bonnes analyses, les gens vous croiront que celui qui raconte des mensonges. Moi, je crois à ça. La crédibilité demeure pour les médias classiques. Absolument. Elle demeure, et je pense que c'est toujours une référence. Le risque, il ne faut pas essayer d'aller dans le même sens et créer une espèce de concurrence avec ces réseaux sociaux. Des recourses sensationnelles, sans vérifier. Absolument, sans vérifier. C'est le danger qui guette aujourd'hui tous les journalistes. C'est le fait d'avoir la primeur et d'inventer des histoires pour avoir la primeur. 1992, vous êtes nommé attaché de presse à l'ambassade du Burkina en France. 97, chargé de mission auprès du premier ministre Cadré-Désiré Ouedraogo à l'époque. 2001-2008, vous êtes président du Conseil supérieur de la communication. Vous êtes ensuite nommé ambassadeur du Burkina en France. Et en avril 2011, vous revenez au pays nommé donc premier ministre. À l'époque, on se souvient encore, votre nomination à la tête du gouvernement avait surpris plus d'un. premier non-économiste nommé à ce poste. Vous n'aviez jamais été ministre. Vous n'êtes pas dans le premier cercle politique, en tout cas du président Compaoré, quand bien même vous êtes du CDP. D'abord, expliquez-nous cette nomination. Comment ça s'est passé ? Bon, je peux l'expliquer, mais je crois que c'est ce que... Moi, je suis un homme de foi. Je pense que rien n'arrive dans la vie d'un homme si Dieu ne le veut pas. C'est vrai, je n'étais pas un cadre en vue du CDP de l'époque, bien que j'ai eu cette chance d'avoir été intégré, d'avoir adhéré au CDP depuis sa création. Moi, j'ai toujours travaillé au CDP dans l'ombre. Les gens le savent, je n'étais pas... Voilà, je ne m'exposais pas. Mais justement, tout ça s'est dû au fait que je faisais toujours la part de chose entre le journaliste et l'homme politique. Parce qu'à un moment où vous êtes journaliste et que vous vous affichez clairement comme un homme politique, vous n'avez plus de crédibilité. Ça, je préfère le dire. Moi, quand j'ai été nommé président du Conseil supérieur de la communication, j'ai rédigé une lettre de démission que j'ai adressée à l'époque au président Roch-Marc-Christian Cavouré, qui était le président du CDP, où j'ai dit, bon, j'ai eu une nouvelle charge et qui fait que, en tant que président de ce Conseil, je dois faire preuve d'une indépendance. Une incompatibilité. Une incompatibilité. Et donc, je rends ma démission. Ben, voilà, en attendant que ça ait été accepté. Je pense qu'à l'époque, les journalistes l'ont très bien apprécié que j'ai pris cette décision-là. Bon, donc, effectivement, je crois que... Moi, j'étais à la... Je faisais mon travail, voilà, de diplomate. C'est aussi, je n'étais pas du tout prédisposé à être ambassadeur. Moi, j'ai dit journaliste. Bon, je me serais vieux un jour ministre de l'Information. Bon, tout au plus. Bon, en fait, je suis allé à Paris en 1992 parce que j'ai toujours eu la curiosité de chercher. Bon, je vais vous dire également aussi quelque chose. Bon, ce n'est pas pour me mettre en valeur ou quoi que ce soit. Je n'ai jamais demandé un poste. Je n'ai jamais négocié un poste. La seule fois que j'ai négocié un poste, c'était justement pour aller à l'ambassade en 1952, comme attaché de presse, pour en réalité profiter de ce jour-là pour faire... ... vos études. Voilà, mes études, mon doctorat en sciences de la communication et aussi m'inscrire au centre d'études stratégiques de Paris, le CEDES, donc, dont tu as parlé tout à l'heure. À la diplomatie. Voilà, à la diplomatie. C'était ça. Et je vous dis, moi, je suis parti, heureusement, les ministres, mon ministre, Péa Sonam, aussi, qu'il m'était, accompli et il m'a laissé partir. Kossaga, qui était mon ambassadeur, Frédéric, m'a aussi laissé. Je travaillais, mais le soir, je suivais tantôt soit mes cours au CEDES, soit mes cours à l'université Paris 2. Et voilà, comment j'ai concilié ? Bon, maintenant, c'est un jugement... Voilà, donc, bon, je suis devenu ambassadeur. Bon, c'est une fois de plus, c'est Dieu qui l'a voulu. Moi, j'étais... Je suis rentré en 2011 pour assister à un festival de masques organisé par Jean-Pierre Babouhido à Pouni, le festival des masques de Pouni. Et j'avais demandé l'autorisation. Donc, au niveau du... ministre en charge des Affaires étrangères de l'époque. Et le ministre m'a accordé l'autorisation et je suis rentré. Mais quand je suis rentré, d'habitude, les diplomates, quand les ambassadeurs en particulier, quand ils rentrent quand même, ils rendent des visites de courtoisie au chef de l'État quand il y a l'occasion de les recevoir. Je suis rentré, j'ai été au festival, et puis, c'est arrivé un week-end, le festival avait lieu ce week-end, et puis, dès le début de la semaine, j'ai demandé une audience. Et le président de Comporé m'a reçu. Il m'a reçu, et puis, bon, on n'a pas du tout de rien, on n'a pas de la crise, vous savez, il y avait assez... C'est ça. ... de soulèvement, il y avait les mutineries. Et puis, bon, on a niais dit, puis après, il m'a demandé quand est-ce que je partage. Je lui dis, non, j'ai encore deux semaines, et puis je vais repartir. Il m'a dit, ok, il m'a dit, avant de partir, il faudrait me faire signe. Alors, donc, mon voyage arrive, et comme je dis, tout est toujours, Dieu qui est derrière, je vais, parce qu'il y avait, à cause de mutineries, il y avait une perturbation dans les vols. Donc, tous les passagers devaient aller, soit confirmer leur vol au retour, ou bien les faire décaler. Et je ne sais pas pourquoi, je décide d'aller pour décaler mon voyage de 48 heures, parce que j'avais un ami que je connaissais qui était très malade, et j'avais peur qu'il meure après moi. Donc, pendant que j'étais à Air France, on m'appelle, je prends, c'est l'aide du camp du chef de l'État. Il me demande, mais est-ce que vous êtes déjà parti, ou bien vous êtes là, je suis à Air France, je dois prendre mon billet pour partir. Il dit, ah, le président vous demande de venir immédiatement le voir au palais. J'ai dit, ah bon, bon, ok. Donc, j'ai dit, bon, j'ai fait ma réservation comme de rien n'était. Quand j'ai fini, j'ai pris ma voiture, puisque moi, je conduisais ma voiture, et j'ai foncé à Kossia. Dès que je suis arrivé, j'ai attendu un peu, le président m'a reçu. Et puis, on a encore parlé de la situation politique, tout ça, bon, voilà, moi aussi, je le donne à mon point de vue, voilà, donc, notamment, bon, ce qui, me semble, n'a pas marché, etc., et ce qu'il faut faire éventuellement. Bon, quand on a fini, il dit, ah, bon, puis ça faisait déjà quelques, plusieurs jours que le gouvernement avait présenté sa démission, mais j'ai dit, non, excellent, mais je pense que, vous savez que, selon l'opinion, pense que vous tardez à mettre le gouvernement en place. Ah non, mais le gouvernement. Avec la situation politique, il ne faut pas laisser un vide, ce n'est pas intéressant. Il me dit, oui, oui, derrière, j'allais en venir, il me demande, mais vous, vous pensez à qui pour être premier ministre ? J'ai dit, non, bon, je vais lui citer les noms, je ne veux pas, bon, plusieurs personnes sont au poste aujourd'hui, d'autres, voilà, je ne veux pas. J'ai dit, mais un tel est bien, un tel est bien, un tel est bien, un tel est bien. Moi, je pense qu'il peut être premier ministre. Je pensais à tout ce que va moins. Il me dit, mais vous-même ? Je dis, moi ? Ah, je dis, mon excellence, moi, je ne suis pas préparé pour être premier ministre. Pour être premier ministre. Il me dit, mais, est-ce qu'il y a une école où on forme les ministres ou les vrais ministres ? Ah, mais vous allez apprendre. Mais je crois qu'il présentait, parce que, bon, c'est vrai que, plus en comporé, il aime taquiner, mais je ne pense pas que... Mais j'avais l'impression qu'il me taquine. Il me dit, non ? Que j'ai dit, vous êtes sur ma short list et vous êtes le premier sur la short list. Ah, je dis, bon, est-ce que vous pouvez me donner le temps de la réflexion ? Non, 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 ça urge. Moi, je veux votre réponse. Là, j'ai commencé à se fuir à Gorzbout. J'ai compris en réalité qu'il avait déjà fait son choix. Bon, je dis, excellence, si vous estimez que je peux assumer cette fonction, vraiment, ce n'est pas mon profil, mais je vais apprendre à vous mettre à la disposition. Voilà. Donc, voilà comment j'ai été nommé. En tout cas, le contexte à l'époque, je l'ai dit, nous sommes en avril 2011, un contexte, vous l'avez dit tantôt, assez anxiogène, crise sociale, crise militaire, consécutive, notamment à la mort de l'élève Justin Zango, voilà, les mutineries, les marches. Pour beaucoup, vous avez sauté dans le bateau en pleine tempête. Est-ce que vous aviez ce sentiment ? Absolument. Mais j'avais compris que le problème majeur qui se posait au gouvernement de l'époque, c'était un problème de communication. Il y avait une espèce de rupture entre le gouvernement et la population. Les mutineries n'étaient qu'une manifestation d'un mécontentement de la société. Moi, je me suis dit, bon, je ne suis pas un économiste, je ne suis pas un juriste, je suis un communicateur, je veux apporter ma compétence dans ce que je pense être le plus important à ce moment-là. C'est la communication. Pour moi, c'était un problème de communication qui se posait. C'est un problème de communication politique. Et j'ai travaillé sur cette base-là et bien sûr, bon, j'ai quand même assez appris rapidement après. Donc, j'ai mis la communication comme étant une priorité pour régler les conflits qui existaient d'abord au sein de l'armée et les conflits qui existaient avec la société et ceci m'a amené à faire le tour de 45 provinces de Burkina Faso. En tout cas, c'est un mandat à la tête du gouvernement qui ne sera pas du tout repos. De nombreuses crises à gérer, la SCAD à mettre en œuvre, la stratégie de croissance, accélérer le développement durable, des réformes politiques aussi à mener. On se souvient de cette tournée pour le Conseil consultatif sur les réformes politiques, CCRP, et ce débat qui se cristallise autour de la modification de la TRIQ 37. La suite, on la connaît. 30 et 31 octobre, bien sûr, l'insurrection populaire. Aujourd'hui, avec le recul, quels sont les enseignements que vous tirez de cet épisode ? Bien. Je pense d'abord que, bon, avant d'aller plus loin, vous évoquez l'insurrection. C'est quelque chose de... C'est encore, pour moi, quelque part, un traumatisme. C'est un traumatisme parce que ça n'a jamais été ma vision de voir ce que nous avons connu en 2017. 14. Donc, si vous permettez en toute sincérité, c'est la première fois que je m'exprime dans une chaîne de télévision depuis mon retour d'exil en 2016. Et, c'est vrai, j'ai eu à donner une fois une interview en 2019 à l'Observateur. Je m'étais abstenu, en réalité, de me prononcer, de parler de ces périodes tant que notre jugement n'aura pas lieu. Et je voulais simplement, comme vous me donnez cette occasion-là en toute sincérité, m'incliner sur la mémoire de tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, pensaient défendre un idéal et qui sont... ont été fauchés et qui ne sont plus des nôtres. J'ai une forte compassion pour leur famille. J'ai aussi une pensée pour les blessés quand j'entends chaque jour les gens qui réclament justice, qui réclament réparation, qui réclament l'hôpital, ça me touche. Et, je suis pressé, je suis pressé que ce jugement arrive. que nous en tirions des leçons et que, bon, le peuple soit situé parce que c'est un lourd fardeau pour moi et mes collègues du gouvernement, dont la plupart étaient des jeunes et beaucoup aussi ont vu leur carrière pratiquement compromise. Mais ça, ce n'est rien face à la douleur de ceux qui ont peur de leurs parents. Donc, c'est... Avec le recul, comme vous l'avez dit, je pense que si c'était à recommencer, j'aurais appliqué la même thérapie que j'ai appliquée lorsque je suis venu alors qu'il y avait une crise. Je pense que ça a été aussi un... Vous pensez bien faire. Oui. Je crois que ce qui a manqué, c'est l'écoute. Nous n'avons pas été suffisamment, je crois, à l'écoute du peuple. Peut-être qu'on l'écoutait, mais on n'entendait pas réellement ce qu'il voulait et, bon, nous, on pensait bien faire. Bon, bref, ce qui est sûr, ce n'est pas quelque chose, même si, sur le plan juridique, on devait le faire, là, l'éthique politique devait prendre le dessus. Et je pense, de ce point de vue, nous avons vu, c'était une erreur de vraiment notre part. Est-ce que vous serez comme ceux aujourd'hui, parce qu'on entend certains évoquer un coup d'État pour parler de cette insurrection, ils estiment que c'était juste un coup d'État ? Non, je pense que, oui, on peut dire, bon, c'est un... le coup d'État a été favorisé, a été, en quelque sorte, parachevé par ce soulèvement, parce que un coup d'État classique, à l'époque, aurait échoué. Je pense que, à l'époque, Zida s'était levé pour faire un coup d'État alors que sans que la population... Je crois que, étant lui-même du dispositif de la sécurité présidentielle, il y avait très peu de chances qu'un coup d'État classique, à l'époque, puisse marcher. Donc, en fait, nous avons été surpris et je crois que le président Comporté a été surpris aussi par cette ébullition, par cette réaction forte et qui a permis, effectivement, aux militaires d'intervenir. Donc, bon, le coup d'État ou pas, ce qui est sûr, ce n'était pas un changement constitutionnel. Voilà. Donc, voilà, il fallait donc faire avec. C'est un mouvement que vous avez peut-être sous-estimé. Absolument, c'est le mot. Monsieur Thiaou, vous quittez le pays, vous l'avez dit, l'exil, comme beaucoup de leaders politiques de l'époque. Comment vous avez vécu ce départ forcé ? Bon, moi, je ne dirais pas que j'ai été vraiment forcé. Si vous vous souvenez, moi, je ne suis parti du Boutina qu'en fin mai 2015. Lorsqu'il y a eu l'insurrection et que le pouvoir a basculé, nous étions à la gendarmerie et puis, un jour, on nous a demandé qu'est-ce que vous comptez faire ? Excellence, vous voulez rester, on va sur votre protection, il n'y a pas de problème. Je leur ai dit non. C'était d'ailleurs le général Yengere qui m'a appelé un soir, une nuit, autour de 20 heures. Je lui ai dit non. mon général, moi, j'aimerais retourner au village à Pouni. Il me dit quand ? J'ai dit même cette nuit-là. Il me dit ah bon ? Il me dit oui, cette nuit-même, je voudrais retourner au village. Pas parce que j'ai peur mais je pense que pour moi, j'avais cet appel-là de retourner chez mes proches. C'est ce qu'il y avait de mieux à faire. Et on est venu me chercher à minuit et je suis arrivé autour d'une heure de matin à Pouni et je suis resté à Pouni tranquillement. Bon, les parents, les amis, venaient me voir et moi-même, de temps en temps, je venais à Ouaga soit pour des soins ou je repartais. Je n'ai jamais été inquiété. Ça, je préfère être honnête. Toute la période de la transition, moi, en tant que Luc Adolf-Thiaou, en tant que Premier ministre, je n'ai pas été inquiété. Même si j'ai regretté que certains ministres ont subi quand même des extraditions mais ont subi quand même des torts. Moi, je n'ai pas été de mon gouvernement. voilà. Moi, je n'ai pas été inquiété du tout et vraiment, je le dis avec sincérité, je me promenais mais j'ai évité le plus possible de m'exposer et lorsque j'ai décidé de partir en France pour soutenir ma thèse de doctorat, puisque j'avais commencé cette thèse-là, elle a tellement traîné et elle était programmée pour le 2 novembre et moi, j'étais censé partir le 30. Comme les événements étaient déjà en cours, j'ai préféré m'arrêter, reporter mon voyage et puis, bon, pour pouvoir voir ce qui allait se passer. Donc, j'ai décidé, j'ai demandé, j'ai informé le ministre de la sécurité de l'époque, M. Barry et Julien, je suis très reconnaissant. Auguste Barry ? Oui, je lui ai dit Auguste Barry, bon, voilà, Excellence, j'aimerais partir en France pour soutenir ma thèse de doctorat. Il m'a dit, ah, ben, c'est très bien. En tout cas, on vous encourage et on souhaite du succès. Et je n'ai pas eu de problème pour avoir mon passeport. À l'époque, le ministre en charge des affaires étrangères, c'était un parent, M. Moussan Nébier. Je n'ai pas eu de problème pour avoir le visa français. J'ai eu, moi, donné 5 ans. Donc, je suis parti, donc librement, en France. Malheureusement, la veille de ma soutenance, non, non, la veille, non, trois jours après ma soutenance, j'ai fait un AVC. Curieusement. Mais encore pas la grâce de Dieu. J'étais paralysé totalement d'un côté. On m'a amené à l'hôpital. Non, moi, je priais, je suis catholique, après mon chapelet, je me suis mis à prier. Et puis, paf, trois jours après, j'ai tout retrouvé, j'ai retrouvé ma forme. Les médecins étaient même sur lui parce qu'ils se disaient qu'il me fallait me demander moi pour récupérer. Donc, dès que j'ai récupéré ma forme, j'ai dit, il faut que je rentre au Burkina Faso. Personne, une semaine après, je suis rentré, je suis resté, voilà. j'avais l'hostilité. Non, non, mais l'ambiance quand même a été assez hostile, particulièrement à l'endroit des anciens dignitaires comme on nous appelait, l'endroit du CDP. C'est là que des amis, des parents m'ont conseillé de me retirer momentanément parce qu'on n'en sait jamais que parmi ceux qui sont parmi le public, il peut y avoir des gens qui peuvent être brûlés. Donc, finalement, je suis parti et quand je partais, j'ai informé encore le gouvernement. je ne suis pas allé en cachette. J'ai encore appelé le ministre de la Sécurité. Je lui ai dit, Monsieur le ministre, je vais partir sur Abidjan. Il m'a dit, quand est-ce ? Je lui ai dit, non, je pars demain. Il m'a dit, ok, il n'y a pas de problème, voilà, vous n'aurez aucun compromis sur la route. Et j'ai parti parce que le climat et j'étais là-bas aussi, j'étais content de retrouver quand même le président Comporé et puis aussi d'autres amis. Bon, ça a été, je crois que j'avais un an et demi deux ans, mais très, très, très pénis parce qu'être loin de sa patrie, c'est quelque chose d'invivable. Et quand vous vous sentez plus ou moins forcé de partir, bon, voilà, mais... le mal du pays. Le mal du pays est là. Vous tournez le pouce, vous êtes... Moi, j'étais dans mon appartement, je ne sortais pas beaucoup, mais c'était quand même très difficile. Tout cas, vous l'avez dit, vous êtes inculpé dans le dossier de l'insurrection avec l'ensemble donc de votre gouvernement. Procès s'est ouvert en avril 2017 devant la Haute Cour de justice, ajouté à cause de l'absence du second degré. Une anomalie aujourd'hui corrigeée. La Haute Cour annonce la reprise pour bientôt. Alors, est-ce que... quel état d'esprit êtes-vous ? Ben, si vous permettez, je vais revenir quand même sur mon retour parce que, bon, parce que c'est cet état d'esprit qui m'anime jusqu'aujourd'hui. J'étais à Bijen et lorsqu'en juin, en juillet 2015, tout mon gouvernement a été inculpé. Bon, pour... Voilà, vous connaissez les chefs d'inculpation sur lesquels je ne vais pas revenir. Pour avoir autorisé les forces... Voilà. En particulier, bon, il y avait cette fameuse réquisition complémentaire sur lesquelles, si vous voulez, si on a le temps, je veux revenir là-dessus. Et puis, non, quand ils ont inculpé donc mes camarades du gouvernement, j'ai dit je ne pouvais pas rester, moi, en tant que chef du gouvernement, à l'extérieur, et puis, bon, laisser mes ministres face à leur destin puisque moi, on m'a inculpé aussi avec eux. J'en ai parlé au président Comporé, j'en ai parlé autour de moi. la plupart des personnes me disaient non, il ne faut pas rentrer. Bon, d'autres disaient non, si tu rentres, on va te tuer, tu vas faire la prison. Bon, alors, ça a été vraiment... J'ai eu beaucoup de pression. Et, bon, moi, quand je prends une fameuse, si je prends une décision, je la prends et j'assume. Donc, j'ai dit non, malgré tout ça. Je rentre, j'ai informé les autorités de la Côte d'Ivoire, le président Ouattara et puis les autres. Et ils sont... Bon, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est cette hospitalité vraiment à Côte d'Ivoire. Et le jour où je partais, je vous dis, j'ai été convoyé par la sécurité présidentielle d'Abidjan jusqu'à la frontière du Boutinavent. Donc, voilà comment je suis revenu. Revenu pour faire face à la justice. Ce n'est pas parce que je n'ai pas quelque chose à me reprocher. Je ne suis pas venu comme ça, héros ou bien. Non, je suis venu par devoir citoyen. Je suis venu parce que je pense que j'ai des comptes à rendre, même si j'avais des appréhensions par rapport à la justice parce qu'il y avait toujours de la tension. Donc, je ne voulais pas rester dans mon confort d'Abidjan pendant que les ministres étaient incarcérés. Donc, je suis revenu librement et je suis toujours, je me suis mis à la disposition de... Est-ce que vous redoutez cette justice ? Parce que vous risquez gros au regard des chefs d'accusation. Oui, non, mais je veux dire, parce que j'étais rassuré parce que, comme j'ai dit, je ne vais pas rentrer dans le détail du procès parce que je laisse quand même la primeur à la justice. Mais je veux dire que j'étais serein. Je me dis, bon, moi je sais ce que j'ai fait et je sais ce que je n'ai jamais voulu faire. Je vais m'expliquer et puis, bon, en fonction de mes explications, si j'arrive à convaincre le tribunal, je vais bénéficier de la liberté. Si au contraire, on estime que j'ai une responsabilité là-dedans, vous voulez que je fasse quoi ? C'est la justice ? Il faut respecter la justice et sa loi. Alors, donc, je suis rentré, je ne te mets pas surpris quand on m'a incarcéré à la prison. Déjà, bon, la manière que le procès d'instruction a été menée, pour moi, déjà montrait qu'il y avait quelque part un parti pris. C'était à charge ? Oui, c'était à charge. Mais je n'en voulais pas du tout au juge, je n'en voulais même pas. Et je suis arrivé à la MACO, c'était vraiment une émotion totale autour de moi. Et le directeur général de la MACO était, on sentait qu'il était très embarrassé, quand même, c'est la première fois qu'il reçoit un premier ministre, quand même, depuis que le bouillage, bon, il y a eu quand même des chefs d'État, mais lui, en tout cas, c'est la première fois qu'il reçoit une personnalité de moi, pour me gérer, parce que vous savez très bien que la MACO, il n'y a pas de dispositions particulières comme dans un pays pour les autres personnalités. Donc, il fallait qu'il me gère comme tout le monde. Alors, donc, c'était difficile, c'était vraiment, c'était pas facile. Bon, voilà, je suis allé, mais, vraiment, j'ai vécu, j'ai fait près de trois mois, mais dans la tranquillité totale, dans le respect. Et aussi, j'ai été beaucoup respecté, aussi bien par la garde pénitentiaire que par mes cours de tenue, mes camarades cours de tenue. Et là, ça m'a donné un véritable confort. Bon, il y a eu des épisodes difficiles que je n'aimerais pas évoquer, de fois, il faut être humain dans le traitement des êtres, des personnes. De fois, il y a, je crois que, même quand vous soupçonnez quelqu'un de quelque chose, il y a un minimum d'égard. Il faut avoir certaines personnes de la justice, je pense que, avec comme des problèmes à régler, avec certaines personnes. Bon, mais moi, comme je dis, en homme de Dieu, je prends toujours tout sous l'angle de la foi et ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé à passer. Aujourd'hui, est-ce que Luc Adopte s'est serein ? Je suis serein. Je suis vraiment serein, c'est ce que je vous ai dit. Moi, pour ceux qui me connaissent, je n'ai pas l'habitude de cacher mes sentiments, de parler pour bien parler. Je parle comme ça tous ceux qui me connaissent savent. Quand ce que je dis, je le dis de cette manière-là et j'assume mes actes. J'ai toujours assumé mes actes. Je ne suis pas quelqu'un qui pose un acte pour faire plaisir ou par peur. Je suis serein et je n'ai aucune idée de ce que la haute cour de justice va dire. Mais en attendant, si vous avez remarqué, Luc Adolte qui a continué de vivre sa vie normalement. Puisque la loi nous permet, le climat le permet, je me suis présenté comme candidat tout de même aux élections et même si malheureusement j'ai été battu. mais c'est quand même quelque chose. Quelqu'un qui est inculpé et qui peut participer à des élections. Plus humain innocent. Oui, plus humain innocent. Donc voilà, je vis jusqu'au jour où ce procès va se tenir en attendant de voir ce que le tribunal va décider. En attendant, l'actualité vous concernant, c'est aussi votre démission du Congrès pour la démocratie et le progrès. Vous étiez même du Haut Conseil du Parti. Que s'est-il passé ? Bon, mais écoutez, c'est ce que je viens de vous dire. Moi, je suis, j'assume toujours mes décisions et je pense qu'un homme doit toujours, face à quelle que soit la situation, être responsable d'avoir lui seul de ce qu'il prend comme décision. Moi, je ne prends pas une décision parce que d'autres personnes vont m'impliancer. J'aurais pu quitter le CDP depuis. Quand le MPP a été créé, beaucoup de personnes, d'amis, de camarades sont venus nous voir pour me persuader de les rejoindre. Je ne l'ai pas fait. Après, d'autres personnes, d'autres partis m'ont vu. Donc, et moi, je suis resté au CDP et lorsque je m'engage, je m'engage sincèrement sans ailleurs penser. J'ai été, j'ai soutenu Edi Comboiro pour la simple raison qu'il était dans le droit. on est en démocratie. Ce n'est pas la tête de la personne qui m'intéresse. Il y a eu une crise à l'intérieur du CDP et moi, Edi Comboiro, j'ai voté pour lui même si, à l'époque, il n'a pas eu mobilité en secret. À part du moment où il a été élu, je pense que tous ceux qui l'ont voté devraient en bon démocrate le soutenir. Aujourd'hui, vous le lâchez. Oui, je le lâche pour d'autres raisons. C'est pour vous expliquer quelle est ma personnalité. J'ai soutenu Edi Comboiro parce que c'était leur droit. Et je le soutenis aussi parce que j'ai cru en lui comme pouvant incarner le changement pour le Burkina Faso. Et je pense que j'ai donné le meilleur de moi-même pour le CDP. Mais à part du moment où si vous ne vous retrouvez pas dans un parti politique ou dans un mouvement quelque soit sa nature, il n'y a pas à polémiquer. C'est moi et ma décision. J'ai soutenu. Mais Edi, reste pour moi un frère. Moi, je n'ai jamais eu de problème personnel avec Edi. Jamais de la vie. Je n'ai pas de problème avec lui. Mais qu'est-ce qui vous plaisez plus dans la gestion du CDP ? Non, parce que je trouve que le CDP ne répondait plus moins à ma façon de voir. Et j'estimais aussi qu'à un moment donné, on doit chercher aussi à explorer d'autres horizons. Dans la période où j'ai été, j'ai compris qu'il fallait que je me retire du CDP. C'est une nouvelle vague, nouvelle génération qui est là. Ils ont leur façon de voir les choses. Il faut peut-être leur laisser. Il n'y avait plus de démocratie à l'intérieur. Est-ce que vous n'aviez plus voix au chapitre ? Non, 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 il n'y avait pas ça. Parce que la gestion du président il dit qu'Omboïgo n'était plus... Non, ce qui s'est passé c'est qu'après les élections il y a eu une tièdeur. Il y a eu une tièdeur, tout le monde le sait. Après, c'est comme ça en réalité le problème c'est parce qu'en Afrique on crée des partis pour des élections. Quand vous gagnez, après il n'y a plus d'activité. Quand vous perdez, il n'y a plus d'activité. Ceux qui vont travailler pour vous, bon, vous ne vous préoccupez plus tellement d'eux. Mais ce n'est pas un problème personnel je vous dis. C'est un problème de vision et aussi un autre problème d'ambition. Donc je ne peux pas dire que je suis en crise avec le CDP quelque soit ce que les gens peuvent penser. Mais je n'étais plus en phase vraiment avec ce parti. J'avais besoin de changer d'horizon et j'avais besoin de voir aussi mon avenir autrement que toujours dans le CDP que j'ai connu depuis que j'avais l'âge de 30 ans. Et quelles sont vos ambitions aujourd'hui après le CDP ? Mon ambition c'est, bon, Emmanuel, il dirait pas d'ambition, mon rêve. Mon rêve. Moi j'aimerais que Luc Adolf Thiaou s'en aille le cœur en paix un jour. Que Luc Adolf Thiaou pour le restant de sa vie fasse ce qu'il veut faire. C'est ça. Est-ce que c'est une retraite politique ? Non, puisque je vais créer un parti politique. Mais en voulant créer le parti politique je ne le crée pas pour moi. Quand même, j'ai 67 ans. Je ne suis pas quelqu'un à 67 ans quand on crée un parti politique. Bon, c'est vrai qu'on a l'exemple de Laurent Babo par ailleurs que je salue et que j'admire pour son courage. Le parti des peuples africains. Voilà, même si, bon, lui et moi nous ne partions pas à l'époque la même vision. Mais je veux dire que je veux faire ce que je veux faire. C'est tout. Vous allez créer ce parti annoncé donc le 6 novembre. Voilà, je vais créer ce parti parce que je pense que j'ai des idées, j'ai une vision, j'ai ma conception de la société et je suis encore jeune pour cela, pour le transmettre à la jeunesse. ça va être une partie de la majorité ou de l'opposition ? C'est là le problème que nous avons. C'est le problème que nous avons pas au Burkina mais c'est une conception occidentale de la démocratie que nous avons. Mais cette conception est dépassée aujourd'hui. Être de l'opposition, c'est cette dualité opposition, majorité, gauche, droite, centre, sud, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Quand vous regardez la gouvernance mondiale aujourd'hui, elle ne veut plus d'associances. Vous voyez les pays européens. Combien de pays européens ont créé des gouvernements d'associations de parties différentes ? L'Italie, la Belgique, l'Allemagne. Donc, c'est une tendance générale parce que moi, je suis arrivé à cette conception que je ne crois pas qu'un seul camp ait la vérité du développement. Aucun camp ne peut avoir la vérité sur tel ou tel sujet. À un moment donné, en fonction du contexte, il faut rassembler les gens pour aller ensemble. Et ce qui va surtout pousser, moi, j'estime qu'il y a deux problèmes majeurs pour notre pays. Dans le chef de l'État, le président Capogré a fait cas. La question de la sécurité, la question de la réconciliation. Il n'y a pas mille façons de résoudre ces deux problèmes. si vous êtes à l'opposition et que vous pensez que vous avez les meilleures solutions pour que le Burkina en finisse avec le terrorisme, vous vous alliez au gouvernement et vous le faites. Ça, c'est mon opinion. Si le gouvernement ne doit pas aussi être figé sur des positions en disant non, lui, il est à l'opposition, même si il a des bonnes idées, je ne le prends pas. Il faut transcender ça. Si nous ne le transcendons pas, si nous ne le travaillons pas, si on n'élargit pas notre vision politique, nous ne pouvons pas mettre fin à certaines comme la crise de la sécurité qui est un problème majeur auquel pour moi tous les Burkinabés doivent s'unir au gouvernement pour qu'on en finisse avec ça, pour que les générations m'entendent, pour qu'il y ait la paix. Parce que nous, nous avons connu, on peut dire, c'est vrai, le pays est difficile, mais quoi qu'on dise, on parle des 27 ans de blesse, c'est quand même 27 ans de paix. Quelque part, nous, les jeunes aujourd'hui, ont la capacité de se revendiquer de Thomas Sankara. C'est une très bonne chose. Mais aujourd'hui, est-ce que les jeunes, ceux qui naissent aujourd'hui, ils auront cette chance de travailler pour la paix ? Ensuite, il y a la réconciliation pour aller plus vite. Mais la réconciliation, elle est indispensable. Elle est nécessaire pour tout le monde. Ce n'est pas l'opposition, ce n'est pas nous. Souvent, les gens pensent aussi, on parle de réconciliation, c'est par rapport à nous qu'on accuse, nous qui avons géré le pouvoir avant, non. La réconciliation, elle concerne tout le monde, y compris ceux qui ont géré le pouvoir par le passé, ceux qui gèrent le pouvoir aujourd'hui, y compris les associations, la société civile, l'église. Est-ce que aujourd'hui, le processus de réconciliation tel qu'il est mené vous convainc ? Moi, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à ça. C'est déjà bien. Parce qu'il fallait une approche méthodologique. Et moi, je n'ai rien contre ça. Nous avons tenté une réconciliation il y a... On a vu ce que ça donnait, mais à l'époque... Mais je pense qu'aujourd'hui, la vision que le chef de l'État a eue, moi, je partage cette vision. Et il faut... Mais pour moi, la réconciliation doit aller au-delà des cadres institutionnels. Parce que la réconciliation, c'est d'abord une affaire individuelle. C'est une affaire de cœur. Il ne sert à rien de prendre des décrets si on n'est pas capable de se pardonner après, par exemple, des jugements ou tout ce que vous voulez. Ou des procès. Ou des procès. Donc, pour moi, la réconciliation, elle est normale qu'on puisse emprunter un chemin institutionnel. Et je félicite en passant le ministre d'État Zéphirin Diabré pour son ouverture d'esprit. Mais il faut aller au-delà. Mais il faut aller au-delà. Et au-delà, chacun de nous est interpellé. Un message vocal attribué à l'ancien président Blès Kompahoré a relancé le débat autour de sa santé ces derniers jours. Est-ce que vous êtes en contact avec lui ? Comment va-t-il ? Bon, non. J'ai eu... L'année dernière, au mois d'octobre, j'étais en Côte d'Ivoire, à Bijan, pour le voir. Et je l'ai vu. Sincèrement, quand je l'ai vu, j'ai été très touché. J'ai été touché de voir l'homme dans cet état. Mais il avait sa dignité. Mais ça n'allait pas du tout. Et en écoutant ce vocal, j'ai eu... J'ai encore l'impression que son état ne s'est pas beaucoup amélioré. Et moi, je pense que ça interpelle tous les Boutinabés. Je ne rentre pas dans les... Il y a certaines questions qui ne... Bon, je suis l'actualité. Il y a actuellement le procès Thomas Sankara. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Je crois que... Il faut que les Boutinabés arrivent à penser les plaints. Il faut que chaque événement, on le prenne... pas avec beaucoup de passion. C'est vrai que la mort, c'est quelque chose qui est difficile à accepter par les personnes qui n'ont été victimes. Mais nous ne pouvons pas continuer aussi toute notre vie à remuer les couteaux dans la plainte et passer qu'on va vivre paisiblement. Il faut qu'à un moment donné, on arrive à finir avec tout ça. Et qu'on se pardonne. Et que le président qu'on pourrait puisse rentrer un homme... D'abord en Boutinabé, un ancien chef de l'État, quel que soit ce qu'il a posé comme acte, il a dirigé le pays pendant 27 ans, il mérite que de bénéficier quand même d'un minimum d'égards qu'on n'ait pas l'impression qu'il est humilié. Mais je ne prends pas la défense du régime actuel, mais j'ai l'impression que quelque part le chef de l'État recommande Christian Carboret par rapport à ce que je l'avais entendu au début... Tu avais promis qu'il allait... Non, non, non. Je lui ai dit qu'avant ça, il était quand même assez remonté. Mais je pense qu'il a eu il s'est engagé à le faire revenir et de ce que je sais des dispositions vraiment avaient été prises aussi bien pour son émergement, son accueil. Bon, en tout cas, j'espère que tout ce que j'ai entendu je n'ai pas de raison de le douter. Mais au-delà de ça... vous pouvez favoriser la réconciliation. Oui, elle fait partie pas favoriser, elle fait partie de la réconciliation. N'importe qui, même tous ceux qui sont à l'extérieur, leur retour font partie de la réconciliation. Et tel que je connais le président Blaise Comboary, je pense que sincèrement, il veut rentrer au Boutinafaso. Moi, il me l'a dit. Quand on s'est vu, Abidjan, il m'a dit Luc, je veux rentrer au pays. Donc, je ne crois pas que peut-être... Moi, je crois davantage que peut-être que c'est sa santé qui l'empêche d'être là. Voilà. M. Luc Adolf Thiaou, ça va être le mot de la fin. Merci encore d'être passé sur le plateau de l'émission Sur la Brèche. En tout cas, l'invité ce soir, Mme, M. M., comme vous l'avez dit, un invité exceptionnel, M. Luc Adolf Thiaou, journaliste, diplomate, mais aussi ancien premier ministre du Burkina Faso. Merci à vous qui nous avez suivis. Je vous donne rendez-vous le dimanche prochain pour un autre numéro de votre émission. Sous-titrage ST' 501